Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je vais vous présenter un haul. Je vous l'avais dit, je suis allée à Mandor, je suis revenue hier. J'en pouvais plus, je vous jure que 700 et quelques kilomètres... Ouais, 700 kilomètres, 700 et quelques kilomètres, j'en pouvais plus, je me suis affalée. Quand je suis rentrée, j'en avais plein les pattes, mais franchement, ça vaut le coup. Je vous jure, ça vaut vraiment le coup, je suis très 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 contente de vous faire ce haul. Vous vous doutez bien que si on y est allé, c'est pas pour trop visiter, mais plutôt pour faire du shopping. C'était prévu, on avait prévu ça comme ça. Donc j'y suis allée avec ma maman, on est parti trois nuits au Pas-de-la-Case, donc à la frontière. Donc tant mieux, parce que le GPS allait justement juste à la frontière, je me suis dit ouf. Enfin vrai, c'était très très bien, j'ai découvert un nouveau pays que je connaissais pas, des gens sont très très bien. Je comprends quand il parle, parce que moi qui parle espagnol aussi, donc ça va très très bien. Puis ils parlent tous espagnols, ils parlent même tous français. Donc n'ayez pas peur, même si vous ne parlez pas les langues étrangères, n'ayez pas peur d'aller en pays étranger, parce que vous pourrez toujours vous débrouiller, quoi. Et franchement, j'ai découvert un nouveau pays, ça m'a fait très plaisir. Donc on était au Pas-de-la-Case et on est allé une matinée seulement à Andor la Vieille, parce que, pour visiter. Franchement, au début, on s'est dit, ouais, on va aller voir et tout ce que ça donne. Donc niveau shopping, il n'y a pas grand chose à faire, mais il y a beaucoup plus à visiter en fait, à découvrir la ville et tout. Et ce qui m'a choquée d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde, j'ai l'impression qu'il y a moins de monde qu'en France en fait. C'est ça aussi, celui qui m'a... Et puis aussi, les gens qui ne mettent pas leurs clignotants comme en France. Mais sinon, c'était vraiment très très bien. J'étais très très contente de moi, parce que vous ne savez pas comment c'est pour moi de conduire dans un pays étranger. Déjà en France, moi je conduis beaucoup, mais je vais très 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 peu dans les endroits que je ne connais pas. Moi, je suis très peureuse là-dessus, et vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a fait plaisir, parce que le trajet s'est super bien passé. Donc, au Pas-de-la-Case, pour vous faire le topo de la ville, c'est une ville à la frontière, c'est très moche. Ça, je le savais, parce que j'étais allée dans ce pays, j'étais allée il y a très 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 longtemps, j'étais toute petite, j'étais qu'une enfant. Pour moi, c'est vraiment comme si c'était la première fois que j'y étais allée. Mais je me souviens d'un truc, c'est que c'est pas très très beau. Bon, c'est au milieu des montagnes, par contre, ça c'est très joli, il y avait encore plein de neige. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir les petites photos que j'ai faites sur mon Instagram, si ça vous dit d'aller voir, d'avoir une vue d'ensemble de ce que j'ai pu voir vite fait. Je n'ai pas pris beaucoup de photos, je n'ai pas pris beaucoup de vidéos, parce que je ne voyais pas la peine. Donc, on y restait trois nuits et quatre jours, et vraiment très très bien. Donc, le Pas-de-la-Case, c'est une ville où il y a forcément beaucoup de... Donc, tout est... Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez plein de choses qui sont détaxées, surtout les drogues, comme l'alcool, la cigarette, voilà. Donc, alcool, cigarette, ça vaut le coup. Et il y a aussi la parfumerie. Par contre, il n'y a pas parapharmacie, tout ça, non. Puis, ça ne vaut pas trop le coup, j'ai trouvé... Enfin, en tout cas, Andorre, vraiment, j'y suis allée, j'ai regardé quand même dans les pharmacies. Je n'ai pas trouvé que ça valait plus le coup qu'en France, donc on n'a pas craqué en pharmacie, mais plus en parfumerie et vraiment au Pas-de-la-Case même, parce qu'il y a deux... Vraiment deux enseignes qui se battent, hein, qu'il y en a même... Dans une rue, tu peux avoir quatre parfumeries de la même enseigne, hein, c'est limite ça, quoi. Donc, il y a Julia et il y a Gala Parfumerie, ou Perfumeries, voilà. Gala Perfumeries. On a même la carte de fidélité, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Alors, je vais commencer par les fringues. Alors, les fringues, il y en a vraiment très très peu de boutiques, en tout cas, au Pas-de-la-Case. Il y en a vraiment très peu de boutiques. Je ne sais pas. Ça vaut un peu le coup, mais ça dépend des marques, en fait. Des fois, sur certains fringues, vous avez deux prix. Vous avez le prix initial et le prix à Andorre, et des fois, ça ne vaut pas le coup. Donc, ça dépend vraiment des fringues, en fait. Ça dépend vraiment des marques, je veux dire. Donc, je vais vous présenter juste deux fringues et une paire de chaussures, parce que je n'ai pas craqué plus que ça. Alors, j'ai pris une chemise à 38 euros de chez Esprit, qui est bleu ciel, rayé, rose, avec des petits traits blancs aussi. Ah oui, je vous ai dit, les rayures en ce moment, je ne sais pas, je la trouve quand même assez close. Voilà, manche longue, que je peux mettre en manche trois quarts. Voilà, moi, vous savez, je suis d'un rose de chemise. Voilà, et une autre de la marque Only, qui est vraiment très sympa comme marque, que je ne connaissais pas vraiment, qui a fait 28 euros, et qui a une sorte de goutte dans le dos. C'est un petit peu ouvert, là, j'ai trouvé ça sympa. Donc, elle est rose aussi. J'ai beaucoup de... J'ai quelque chose avec le rose en pour moi. Donc, elle est rose avec des fleurs dessus. Voilà. Et puis, les manches sont trois quarts sur celle-ci. Voilà, je... J'adore les chemises. Ensuite, en chaussures, toujours au pas de la case. De toute façon, on n'a rien acheté en dehors. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on n'a rien acheté. Parce qu'on a trouvé que c'était mieux là où on était. J'ai pris une paire de chaussures Tamaris. Ouais, bah oui. Je suis à Andor pour acheter du Tamaris, mais bon. Rose poudré, je vous ai dit. J'ai quelque chose avec le rose poudré. J'ai pris une paire de baskets un peu brillantes. Vraiment très sympa. Elles sont un peu aérées. Ça fait un peu des petits trous. Alors, je ne sais pas si... Bon, genre, quand tu mets des chaussettes, on ne les verra pas. Donc, ça va. Si je mets des soquettes, ça ne se verra pas. Mais, voilà, c'est sympa. Quand il fera 40 degrés, je pourrais faire aération. Et ce qui est cool, c'est que tu peux faire les lacets une fois. Et après, tu mets tes pieds avec la fermeture éclair. Voilà. Donc, sympa. Et celles-ci, elles ont coûté... Je vais vous dire ça tout de suite. Elles ont coûté 49 euros. Mais vous voyez, il y a un prix barré. Donc, de base, elles devraient faire 70. Voilà. Mais ce n'est pas sur tous les produits comme ça. Ensuite, on va passer à la beauté. Alors, déjà, ce que je voulais vous dire... Non, pas beauté. Non. On va passer d'abord... Il y avait aussi un petit peu la bijouterie qui vaut le coup, quand même. Ma maman s'est pris des très, très, très jolis bijoux. Moi, je m'en suis pris un qu'elle m'a offert, d'ailleurs. C'est elle qui me l'a offert. Elle m'a offert des choses. Ma maman en a profité. Elle m'a offert plein de trucs. Et regardez, c'est un joli bracelet. Donc, elle, elle a le collier. Ouais, je crois qu'elle a le collier. Je ne sais plus. Ou je ne sais plus si elle ne l'a pas pris, du coup. Et moi, j'ai le bracelet. Donc, voilà. C'est un bracelet en argent avec une rose tout fin. J'adore. C'est vraiment très... C'est très... Voilà. C'est minimaliste, je dirais. Franchement, ça valait vraiment le coup. Les bijoux, ça vaut le coup aussi. Et ça, ça fait combien ? Je n'ai plus le prix, par contre. Je ne pourrais pas vous dire. Genre... Je ne sais pas. Entre 10 et 20 euros, pas plus. Ensuite, un truc qui vaut le coup. Mais bon, moi, je ne suis pas... Voilà. Ce n'est pas mon truc à moi. Donc, je n'ai pas ultra craqué. Donc, à part cigarettes, parfumerie, alcool, il y a aussi tout ce qui est bonbons. Il n'y a que de ça. Il y a des trucs énormes de bonbons et de Toblerone, enfin de chocolat. Voilà. Donc, moi, j'ai juste pris une grosse tablette de Milka. Donc, ça, je crois plus que j'ai le prix. Je vous mettrai les prix sur l'écran si je les retrouve. Mais genre, c'était vraiment pas cher. Donc, moi, j'ai pris le classique. Je ne suis pas ultra chocolat, mais je me suis dit que je pouvais en faire une recette avec. Donc, c'est tout ce que j'ai pris. Mais vraiment, ça vaut le coup si vous aimez les bonbons, les chocolats. Il y en a plein. Des packagings énormes. Enfin, ça, c'est le triple d'une tablette normale. Enfin, le double au moins. Et ensuite, parfumerie. Alors, parfumerie, ça vaut trop le coup. Il faut savoir que si j'ai les prix, je vous les mettrai sur l'écran. Mais à chaque fois, vous devez vous dire qu'on a payé un peu moins cher que ça. Parce que, grâce à la carte fidélité, on peut cumuler des points. Et dès notre premier passage en caisse, on a eu des points. Donc, en fait, la femme, elle était trop sympa. Elle nous a tout pris pour faire un premier passage en caisse pour avoir des points. Et ce qu'il y avait en plus, elle nous a mis, elle nous a déduit les points qu'on avait eus, en fait. Donc, sur le premier passage en caisse, on a dû avoir, avec tout ce que ma maman s'est acheté aussi, on a dû avoir, genre, une trentaine d'euros de réduit sur notre facture. Voilà, sur notre facture. Et le deuxième fois, donc c'était le deuxième ou le troisième jour, je ne sais plus, on avait eu 12 euros. Et c'était la deuxième fois. Donc, voilà, rien qu'en deux fois, tu as deux fois des réductions. Alors qu'en France, tu dois avoir, je ne sais pas, chez Sephora, c'est 10, quelques passages en caisse, 10, enfin, 4 ou 5, je ne sais plus, nocibé, c'est pareil. Tu attends, je ne sais pas combien de temps pour avoir tes 10 euros, là. Donc, voilà, prenez la carte, même si vous y allez 3 jours, prenez-la, elle est gratuite. Donc, ça vous fait des points. Et puis, tout de suite, ça vous enlève des sous. Donc, voilà, dites-vous bien que le prix n'est pas vraiment celui qu'on a payé. Vous voyez les prix sur l'écran, vous enlevez quelques petits euros, quoi. Peut-être 1 ou 2 euros par article, on va dire. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'ils vous donnent plein de cadeaux. Franchement, c'est trop sympa. Donc, nous, ils nous ont donné déjà le premier truc pour transporter les produits. Donc, voilà, ça, c'est la parfumerie Gala Parfumerie Yes. Voilà, le sac pour transporter tous les produits. Aussi, en ce moment, pour tout achat, vous aviez des trousses. Moi, j'ai pris la rose parce qu'il y avait la noire aussi. Moi, je trouve ça plus gay. Des échantillons. Ben, la boîte, il y en a plein. Donc, voilà, échantillons de Prada, de Chanel, de Shiseido, de Anayake. Voilà, je ne vais pas tous vous les montrer. Thierry Mugler, Yves Saint-Laurent. Voilà, on a eu des échantillons. Tu vois, ils n'ont pas été radins. Et aussi, ils nous ont donné, donc, un à... Un chacune, en fait, parce qu'en fait, on y est allé deux fois, donc, aux parfumeries. Enfin, on y est allé plusieurs fois, mais dans celle-ci, on y est allé deux fois. Et puis, à chaque fois, on a eu un parfum de gratuit. Donc, ma mère a le Lacoste, le Love of Pink. Et moi, j'ai le Kenzo Amour en grand format. En grand format, ça, c'est une autre parfum de 100 ml. Donc, c'est le vrai. En fait, c'est le testeur qui n'a jamais été utilisé, qui ne peuvent pas vendre. Et ils sont très, très bons. Donc, voilà, déjà, premier cadeau, parfum. Ils sont très, très bons. Franchement, moi qui ne suis pas Kenzo, j'avais déjà eu le Flower, là, le classique, là, le Coquelicot. Je n'ai pas été très, très fan, mais celui-ci, je préfère largement. Donc, voilà pour les cadeaux. C'est déjà un truc de fou. Alors, vous doutez bien qu'on n'y est pas allé, genre, pour faire semblant. Donc, je vais vous présenter quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses de marques. Ça va totalement vous changer d'habitude de ma chaîne. Mais voilà, c'était le but. Je ne vais pas y retourner, ni l'année prochaine, ni encore celle d'après. Moi, c'est, voilà, une fois comme ça. Donc, première chose, c'était que dans notre hôtel, on avait une baignoire. Donc, on voulait en profiter pour se faire des bains. On a pris un produit exprès. Et c'est de la marque IDC Institute. Voilà, il y avait plein de produits de cette marque en parfumerie. Mais on a fini par craquer que par ce produit. Parce qu'en l'essayant, on n'a pas aimé. C'est ultra chimique. Donc, ça se trouve aussi dans les supermarchés, cette marque, mais aussi en parfumerie. Donc, faites quand même attention. La marque IDC Institute, c'est vraiment du style un peu action, quoi. C'est des fois vraiment pas terrible. Donc, ça, c'était au citron. Vous avez plein de senteurs. Il y avait chocolat, pommes vertes, fruits rouges. Nous, on avait pris citron, mais voilà. Donc, on s'est fait plusieurs bains. On s'est lavé les mains avec. On a fait plein de... Voilà. Mais vraiment pas terrible. C'est chimique comme tout. Donc, du coup, en petits soins, j'ai acheté que ça. Je fais... Voilà. Ensuite, en soins de marque, vraiment de luxe. Alors, ça, c'était en promo de chez Lancaster. C'est une protection solaire. C'est une brume invisible, rafraîchissante, application peau mouillée en indice 50. Sunsport. Donc, c'est pas que pour les sportifs, mais alors... Voilà. Donc, ça, ça me faisait rêver. Je vous le dis. Elle a dû faire 12-14 euros. Je ne sais plus. J'essaierai vraiment de vous retrouver les prix. Mais elle était en promo à moins 40%, il me semble. J'avais appliqué. J'avais un échantillon de la... Du gel matifiant pour le visage dans cette gamme-là. En échantillon, voilà. Je l'ai mis. Je l'ai mis 2-3 jours d'affilée. C'est très, très siliconé, mais ça avait l'air de fonctionner. Donc, version brume, j'espère que ça va être encore mieux. Voilà. Donc, c'est bien. Une brume invisible que tu peux mettre. Vous savez, moi, comme d'habin, j'ai la bioderma qui est bien entamée. Donc, je me suis dit, allez, je vais prendre ça. Ensuite, j'ai craqué chez Lancôme pour la crème d'eau énergie de vie. Donc, c'est lissante et repulpante. Donc, c'est leur nouvelle gamme qu'ils ont sorti, il me semble. Excusez-moi avec les reflets. Il me semble l'année dernière. Donc, c'est la gamme verte, en fait. J'ai hésité avec le soin liquide qui est une sorte de sérum, il me semble. Et je me suis dit, non, je vais prendre la crème parce que j'ai plus de stock après en crème. Et voilà. Donc, c'est la gamme verte. Voilà, la crème d'eau. Elle a l'air très, très, très fluide, en fait. Très fluide, sans corps gras et qui pénètre très, très bien dans la peau. Si on ouvre, on a une aupercule. Je ne vais pas l'ouvrir encore. Vous, vous, enfin, je pense que vous vous doutez comment j'étais comme une gueule. Non, franchement, vous qui êtes aussi fan que moi des soins et des parfums et d'avoir tout ça, mais j'en suis, mais je n'en reviens pas encore aujourd'hui, quoi. Ensuite, chez Guerlain, on a craqué avec ma maman. Elle l'a pris aussi. Il me semble la crème aussi qu'elle l'a pris. Donc, chez Guerlain, le Super Aqua Masque. Masque haute hydratation régénérant. Ça, c'était dans ma wishlist aussi. De me prendre un masque hydratant. Alors, on a craqué chez Guerlain. Alors, bien sûr, tout était sous blister. Vous savez que moi, je suis une impatiente inconditionnelle et que quand je suis rentrée, j'ai tout déballé comme une gamine de 3 ans. Donc, bien sûr, tout était emballé. Et puis, surtout, quand tu déballes les produits, tu as tout de suite l'odeur du produit qui vient avec, quoi. Ça sentait la parfumée quand je suis rentrée hier soir. Donc, le masque visage, voilà, hydratant. Pareil, toujours ce système, je pense, très haut, très hydratant, très aqueux. Je ne l'ai jamais vu sur YouTube. Je n'en ai jamais entendu parler. Donc, voilà. J'ai plus craqué, d'ailleurs, chez Guerlain que chez Chanel. Ce qui est vraiment dommage, en fait, chez Chanel, que je ne savais pas parce que je ne m'étais pas penchée sur la question avant. Mais les produits sont très, 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 très peu décrits. C'est-à-dire que tu as des produits. Tu as le jour de Chanel. Donc, tu te dis, bon, c'est peut-être une crème de jour, je ne sais pas trop. Tu as la nuit de Chanel. Tu fais, bon, je pense que c'est une crème de nuit. Puis, tu as le week-end de Chanel. Tu fais, bon, je pense que c'est un truc qui fait un peu les deux pour le week-end. Deux en un, je ne sais pas trop. Puis, tu as le sérum. Mais tu ne sais pas trop ce que ça fait, en fait. Chez Chanel, ils sont vraiment très, très peu descriptifs. Donc, au final, j'ai préféré craquer sur des choses. C'était plus détaillé. Voilà ce qu'il fallait faire. Donc, ça, c'est un masque efficace en 10 minutes. Voilà. 10 minutes de pause. Texture délicieusement gourmande et fraîche. Hydrate, revitalise et régénère la peau. Donc, c'est exactement le style de masque qui est très, je pense, sensorial. Et en même temps, très hydratant et très léger sur la peau. Et qui pénètre très vite. Donc, voilà pour les soins. Ensuite, chez Estée Lauder, j'ai craqué pour deux produits. Alors, j'ai craqué pour un sérum. Je vous ai dit, les sérums anti-tâche, ça allait y venir. Il fallait que je m'y mette. Donc, j'ai craqué. Mais chez Estée Lauder, il n'était pas donné. Mais vraiment pas donné. Et j'ai pris le 30 ml. Parce que le 50 ml, il devait faire dans les 70 euros, je crois. Celui-ci, je ne sais plus. Peut-être dans les 30 euros. Je ne sais plus. Donc, c'est le sérum de nuit correcteur anti-tâche de chez Estée Lauder, qui est pour tout type de peau. Voilà. Le flacon est violet, me semble-t-il. Hop là. Voilà. Donc, je pense quand même qu'avec ça, je vais faire quand même pas mal de temps. Je pense. Voilà. Je n'ai pas pris le grand grand, mais... Flacon pompe. Donc, voilà. Sérum anti-tâche. Bien sûr, je l'ouvrirai quand j'aurai terminé tout ce que j'ai. Je vous présente les produits en haul, là. Simplement pour vous dire, voilà, les affaires que j'ai pu faire. Mais comme d'habitude, je ne vais pas tout ouvrir en même temps. Et puis, un mi-soin, mi-maquillage. J'ai pris la Daywear BB crème anti-oxydant, voilà, crème beauté multi-action anti-oxydante SPF 35. Donc, moi, j'adore ce style de produit pour l'été. Je l'ai pris en light parce que moi, je bronze vraiment pas beaucoup. Donc, je me suis dit, au pire, je bronze. Et bien, au pire, je mets du bronzer si vraiment je ressemble à un cadavre. Mais vraiment, je me suis dit, non, je ne suis toujours pas bronzée. J'ai pris, bien sûr, sur les bras en conduisant. D'ailleurs, j'ai failli choper un coup de soleil. Mais heureusement, j'avais mes bombes à côté pour me bomber, quoi. Ce qui est très pratique, hein. Franchement, les brumes solaires en bombe. Mais voilà, en été, je préfère mettre un soin en même temps teinté, protection solaire, pas trop couvrant. Moi, les BB crème, j'ai fait, ok. Donc, voilà ce que ça donne. Et c'est 30 ml. Et bon, ben, c'était l'odeur, non, pas pour que du bien. Donc, j'ai dit, allez, on va tester. Franchement, ça aurait pu... Alors, pourquoi j'ai choisi telle marque ou telle marque ? J'en sais rien du tout. C'était sur le coup, hein. C'était... J'ai pas... Quand j'ai fait ma wish list, j'ai mis BB crème, crème du soir, voilà. J'ai fait une petite wish list quand même en partant pour pas m'éparpiller, tu vois. Mais après, non. Je me suis dit, ben, je verrai sur place en fonction du prix, de ce qui m'attire ou pas. Et en produit de maquillage, j'ai craqué pour la poudre universelle libre de chez Chanel en teinte vin clair. J'ai craqué. J'ai craqué, j'ai craqué. J'ai hésité avec Dior parce que ma mère avait celle de Dior. Puis, je me suis dit, non, j'ai vraiment envie de découvrir un nouveau truc. Même si c'était pas moi qui l'utilisais, j'avais envie de... Voilà, j'avais envie de Chanel tout simplement sur le moment. Donc, voilà, le contenant est juste énorme. C'est tellement chic. J'avais hésité à me prendre un rouge à lèvres et puis j'ai dit, non, j'en ai 40 milliards. J'avais vraiment envie de produits teints de luxe. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai pris la BB crème et puis cette poudre-là. Combien elle fait ? 30 grammes. Sachant que dans les poudres libres classiques, tu en as moins 15 ou 16 grammes. Là, j'en ai pour toute une vie, quoi. Donc, voilà. Il paraît qu'elle est très légère, qu'elle fonctionne très bien. Donc, voilà, c'est ce que je voulais. Et enfin, au niveau du maquillage, je ne vous ai pas tout montré. Il y a aussi du petit maquillage que je me suis acheté. Il y avait du Essence, du Catrice et je ne me souviens plus trop ce qu'il y avait comme marque. Mais franchement, il n'y avait pas tant de découvertes que ça. Il y avait du Skin Food à Andorre. Je me souviens, j'étais... Waouh, trop bien. J'ai failli craquer sur un serum. Puis après, je me suis dit non. Puis j'ai craqué chez Estée Lauder et tout. Et non, franchement, il n'y a pas tant de barques qui se démarquent que ça. Mais c'est vrai qu'il y a du Essence, du Catrice. Mais bon, à part ça, il n'y a pas de marque vraiment, on va dire, outsider qu'on ne connaîtrait pas en France. Donc, j'ai craqué pour 4 petits produits. Donc, il y en a 2, c'est les mêmes. C'est les crayons à sourcils de chez Catrice. C'est les Slimatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof. Donc, c'est des crayons à sourcils marronnés taupe. Et c'est en teinte... Est-ce que j'ai les teintes ? Je n'arrive pas à trouver la teinte, mais c'est la teinte la plus foncée. Et c'est des crayons qui se twistent, en fait. Ce n'est pas des crayons à tailler. Donc, ça, c'est trop, trop bien. Voilà. Et ils sont waterproof. Donc, pour les sourcils, ça va être top. Ça va être un tout petit peu plus clair que ce que j'ai là. Donc, ça va être génial. J'espère récupérer une couleur un peu plus naturelle, de plus en plus naturelle. Voilà. Et puis, j'ai pris également chez Catrice, toujours, le Lash Brow Designer. Donc, c'est un mascara à sourcils. Toujours de chez Catrice. Voilà. Transparent, j'ai pris. Parce qu'en ce moment, j'ai le coloré de chez Essence. Je trouve que ça fait peut-être un tout petit peu trop... La fille, elle n'arrive pas à parler. Un tout petit peu trop maquillée, en fait. Vu tout ce que je mets déjà sur mes sourcils, je me suis dit, en transparent, ça suffira. Mais il existe également en coloré, en clair et en plus foncé. Voilà. Donc, ça, ça ne valait vraiment pas cher. Vraiment. Donc, c'est comme d'habitude. C'est comme en Allemagne ou en Belgique. Et puis, je me suis pris la poudre de chez Catrice. Parce que j'avais déjà testé celle de chez Essence. Que j'ai encore aujourd'hui. Enfin, que j'ai encore... Oui, que j'ai encore aujourd'hui. Mais que j'ai encore ouverte. Que je connais très, très bien. Essence, c'est vraiment très, très bien. Et puis, quand j'ai vu celle de chez Catrice, la poudre matifiante, je me suis dit, ben allez, je prends. Je l'ai pris en teinte 010, transparent. Voilà. Donc, il y avait plein, plein de maquillage Catrice Essence. Mais vous savez, j'en ai tellement du maquillage. Qu'en fait, j'ai pris des produits sourcils et des produits teint. Parce que c'est vraiment... C'est vraiment ce qui me plaît le plus d'avoir. Parce que c'est ce qui parle le plus, en fait, chez moi. Là, c'était vraiment pour me refaire du stock, en fait. Parce que si je reprends encore des ombres à paupières et tout, je ne vais pas en sortir. J'en ai 40 milliards. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup plus sélective, on va dire, dans ce que j'achète. Mais je peux me faire quand même plaisir dans les petites marques. Donc voilà pour ça. Et puis bien sûr, ce qui vaut le plus le coup, c'est les parfums. Donc j'ai pris 4 parfums aux toilettes. Voilà. Parfums aux toilettes, je vous dirais. Dans toutes les dimensions possibles et inimaginables. Mais sachez que, bien sûr, ça vaut plus le coup de prendre le grand. Alors, j'ai d'abord craqué pour le terracotta, le parfum édition limitée 30 ans. Donc ça doit être un packaging, je pense. Je ne sais pas, bizarre, je n'en sais rien. Donc c'est l'eau de toilette, voilà, de chez Guerlain, en terracotta, dont j'ai entendu tellement parler. Derrière, ils disent, hommage aux 30 ans de création de la poudre terracotta. Ok. Thierry Vasseur a imaginé le parfum de la fleur de Thierry, empreinte gorgée de soleil, comme une invitation au voyage vers des terres lointaines. Et le flacon est juste trop beau. Il me semble que le flacon était déjà pareil. Je crois que le flacon, c'est le même. Je ne vois pas où est l'édition limitée. Peut-être sur le packaging. Mais il me semble que je l'ai déjà vu plein de fois sur YouTube. Et voilà, bien sûr, il sent le soleil. Il sent... Alors moi, j'allais tous les étés au bord de la mer quand j'étais gamine. Et ça sent l'huile solaire, vraiment. Enfin, moi, c'est ce que je trouve que ça sent. Ça me rappelle vraiment des bons souvenirs. Donc voilà pour le premier. J'espère que je vous aurai retrouvé les prix. Ensuite, celui qui est encore vraiment... Je crois que j'ai... Alors, c'est simple. J'ai fait que des trucs ensoleillés, orientaux, chauds. Ou alors, j'ai fait des trucs assez chics. Voilà. Donc j'ai pris le Dune de chez Dior qui doit... Voilà. Qui doit sûrement être un inconditionnel, je pense. On n'entend pas beaucoup parler. Mais c'est peut-être parce que c'est sûrement un vieux parfum, non ? Il me semble que c'est un vieux parfum. Dites-moi si je me trompe. Et ça, c'est une eau de toilette. Alors, je ne vous ai pas dit. L'autre, il faisait combien ? 100 ml. Le Guerlain fait 100 ml. Et le Dune, je l'ai pris en 50. Et c'est une eau de toilette. Alors, celui-ci... C'est pareil. Ça sent le chic et le soleil. Voilà. Très, très joli. Très simple. Mais tellement... Je n'arrive même pas encore à croire aujourd'hui que j'ai tout ça. Je vous le dis tout de suite. Là, je n'ai même pas atterri du voyage. Je suis encore dans la voiture en train de conduire comme ça, comme un robot. Ensuite, celui que j'ai mis aujourd'hui, j'ai fait waouh. Parce qu'en fait, quand tu les sens en parfumerie, genre, mais tu en as plein de nez, quoi. En plus, il n'y avait pas de graines de café dans cette parfumerie-là. Donc, on en avait, mais genre, plein de nez. Donc, pour choisir un parfum, on s'est fait tous les parfums et tout. Ils ont dû dire, mais elles sont tarées. Et du coup, celui que j'ai mis aujourd'hui, j'ai eu un réel coup de cœur. Mais quand je l'ai mis ce matin, vraiment, j'ai... Là, je me suis dit, j'ai quand même bien choisi. C'est le Nomade de Chloé. Il est d'un chic os. Franchement, il est super chic en... Il est super chic en odeur. C'est incroyable. C'est vraiment délicat et très chic. Je n'essaierai pas vous dire. Il est le reflet de la bouteille. Même la bouteille, elle est super chic. Alors, attendez. On va retirer le petit plastique. Donc, c'est dit de tirer. Voilà. C'est très, très beau. Donc là, c'est écrit Chloé de ce côté. Et de l'autre côté, c'est écrit Nomade. Voilà. Donc, le Nomade de Chloé, c'est... Celui-ci, je vous le conseille. Il est à 1,2 milliard. C'est un truc qui peut plaire à tout le monde. Voilà. J'en mets qu'un truc. C'est incroyable. Ensuite, le dernier, j'ai pris l'eau de parfum intense. Parce que j'aime bien tout ce qui est aussi corsé, tu vois. J'ai pris le Olympéa de Paco Rabanne. Et il est en 80 millilitres. Il me semble que c'était le plus grand flacon. Voilà. Et alors, pareil, je voulais un truc qui fasse vraiment aussi femme. Voilà. Je n'aime pas trop les parfums de demoiselles. Genre tout ce qui est Nina Ricci, KHRL. Ce n'est pas trop mon truc à moi. Mais alors, vraiment tout ça... Il faudrait que je le sente un autre jour, celui-ci. Parce que j'ai plein de nez du nomade, là. Mais là, voilà. La bouteille est très très jolie. Donc voilà. Et puis ma mère aussi s'est fait plaise. Elle a pris plein de trucs. Ça valait le coup. C'était chez Dior, les Hauts-de-Lancôme. Non, les Lancôme, voilà. Hauts-de-Lancôme. Mais les trucs en 100 millilitres. Mais ça valait tellement le coup, quoi. Et puis en plus d'avoir le... Celui-ci gratos, quoi. Enfin bref. On est vraiment trop, 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 trop contente. Voilà tout ce que j'ai ramené. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me faire des retours dessus. Et puis voilà. On s'est fait plaise, plaise, plaise. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis contente. Et voilà. Pour une dingue de maquillage et de parfumerie comme moi. C'est vraiment un... J'en revenais pas. Franchement, j'en revenais pas. Donc j'espère un jour que vous aurez l'occasion vous aussi d'y aller. N'ayez pas peur de la route. Finalement, ça c'est... Les doigts dans le nez. Bon, il y a toujours des malades qui te doublent. Alors, tu vois, la route, elle fait comme ça. T'as toujours des tarés avec des grosses voitures ou pas. Qui te doublent genre à 100 km heure. Et qui te doublent sur la bande de gauche. Alors qu'ils savent même pas s'il y a une voiture qui va arriver devant. Enfin, voilà. Il y a eu des petits trucs comme ça. Je me dis, mais les gens sont fous. Mais sinon, la région, tout ça, c'est quand même assez sympa. Ça vaut le coup d'y passer au moins 2-3 nuits. Pour 3 nuits, je vais vous dire. On a payé 121 euros l'hôtel. Il a fallu donner une caution de 20 euros qui te rend au départ. Voilà. Si c'est dégradé ou pas. Des choses comme ça. Mais vraiment, ça vaut le coup. Donc, si vous avez l'occasion de faire un petit séjour. Pour vous faire plaisir en parfumerie. Parce que c'est le but de ma chaîne. De vous en parler aussi. Donc, voilà. J'espère que vous en aurez l'occasion. Et puis, n'hésitez pas aussi à dire vos bons plans là-bas. Pour ceux qui préparent un futur voyage là-bas. Voilà. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très, très vite pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501